New York City, 31 mai 2008. Quelques semaines seulement après avoir couru le 100 mètres en 9 secondes 76 en Jamaïque, à 2 petits centièmes du record du monde d'Assa Fappowell, Usain Bolt se présente au meeting de New York dans la peau, du grandissime favori. A même pas 22 ans, le Jamaïcain va écraser la course devant Tyson Gay pour entrer déjà dans l'histoire de sa discipline. Pour sa cinquième participation officielle sur la distance, étant normalement un spécialiste du 200 mètres dans les catégories junior, Bolt récupère déjà le record du monde et se prépare de la meilleure des manières aux jeux olympiques de Pékin. La naissance d'un monstre d'une icône, d'un révolutionnaire de sa discipline et de l'athlétisme en général, qui va squatter pendant un bon moment les podiums des plus grandes compétitions mondiales. Les premiers pas tonitruants de la foudre jamaïcaine, Usain Bolt. Usain Bolt en 2003, c'était déjà un sacré athlète que Puma est allé chercher très jeune pour en faire plus tard, son négérie la plus populaire au monde. Le jamaïcain gagnait déjà sans transpirer les championnats du monde de la jeunesse du 200 mètres et galoper sur 400 dans son pays, déjà beaucoup trop fort pour le reste des concurrents. Quelques mois plus tard, il devient le premier et toujours le seul junior de l'histoire à passer sous les 20 secondes aux 200 mètres, de quoi préparer sereinement son ascension chez les grands pour les jeux olympiques d'Athènes en 2004. Ah oui, juste au passage, quand on parle de précocité chez un athlète, c'est souvent une explosion autour des 16, 17, 18 ans mais Bolt était encore plus fort puisqu'encore avant tout ça, en 2002, il était déjà champion du monde juniors du 200 mètres. Les adversaires avaient 18 ou 19 ans, lui avait 15 ans. Les dimensions de ce jeune qui intrigue le monde de l'athlétisme sont assez uniques pour un sprinter aussi talentueux. Bolt est encore assez maigrichon par rapport aux buffles habituelles mais il fait plus d'un mètre 90. Quand les autres font des pas d'un mètre 50, le grand Hussein en fait déjà trois. Revenons en 2004, Bolt s'est déjà fait un petit nom parmi les spécialistes du sprint, notamment du 200 mètres et cette facilité chez les juniors laisse entrevoir la possibilité de peut-être ramener une médaille. Le problème c'est que Bolt a quelques douleurs à la cuisse, du peut-être à sa croissance qui n'est pas encore finie et ça se passe pas très bien. Le jamaïcain se fait sortir lors des qualifs pour trois petits centièmes. Une première expérience mitigée mais c'est loin d'être un au revoir. Autre information importante pour comprendre le cheminement de la carrière du Sen Bolt, c'est qu'un jeune aussi prometteur et avec une marge de progression aussi grande, ça intéresse forcément les grandes facs américaines. Le jamaïcain vient d'un milieu assez pauvre, les USA lui offrent un cadre d'études et de sport alléchant sur le papier, sauf que Sen n'en a absolument rien à faire, il veut rester chez lui et s'entraîner en jamaïcain. En tout cas là-bas chez lui, il progresse mais ne passe pas toujours ce petit step supplémentaire chez les grands à cause de pépins physiques. Il réalise de très bons chronos sur 200 mètres mais toujours pas de titre significatif. Se pose alors la question, si Bolt est aussi fort sur 200 mètres, pourquoi ne pas tenter la distance phare le 100 mètres puisqu'a priori il a toutes les qualités nécessaires pour le faire. Son entraîneur Glenn Mills, qui est une légende de l'athlée en jamaïque, lui dit en gros, bah t'es bien gentil mais d'abord essaye peut-être d'aller taper le record de jamaïque sur 200 mètres qui tient depuis 36 ans et après on pourra discuter. En fait, son entraîneur a quelques doutes sur les capacités de Bolt sur les sprints plus courts puisque le départ n'est pas son point fort et qu'il a tendance à trop se retourner, ce qui n'est pas conseillé du tout sur un 100 mètres. Bon, vous le voyez venir quelques semaines plus tard, Usain Bolt écrabouille le record de jamaïque, il améliore de plus de 20 centièmes son précédent record et peut alors tenter sa nouvelle distance préférée. Le jamaïcain est en pleine confiance, enfin lâché par les blessures lors des grands événements et va gagner ses premières breloques mondiales à Osaka en 2007. Deux médailles d'argent sur le 200 et le 4 x 100 mètres. Bolt qui mine de rien a déjà 21 ans, c'est pas vieux bien sûr mais bon il a pris un peu d'âge, se dit plus fort dans les virages, dans sa fréquence de foulée, dans son équilibre général. Le monstre est petit à petit en train de progresser, de prendre du muscle, ça fait un peu peur à quelques mois des JO. Surtout que sa prépa à ses jeux olympiques va être absolument terrifiante aussi bien sur 100 que sur 200. Pour le premier, il bat le record du monde à New York alors que c'était seulement sa cinquième participation officielle sur la distance. A la base c'était juste un essai et ça finit tranquillement en petit record du monde. Sur 200 mètres, il repousse le record de jamaïque mais reste encore assez loin de la marque mondiale de Michael Johnson. Les concurrents ne tarissent pas d'éloge à l'égard de ce jeune sprinter ultra rafraîchissant et qui techniquement a énormément progressé par rapport à ses débuts. Ça y est Usain Bolt fait déjà partie des très grands et quel meilleur timing d'arriver à son top physiquement, techniquement, mentalement, juste avant les jeux olympiques de Pékin. Pékin 2008, l'événement commence maintenant sur France 2. En direct du nouveau stade national, vivez la cérémonie d'ouverture des 29e JO d'été commenté par Daniel Bilalian et Nelson Montfort. Les qualifs se déroulent sans trop d'accrocs, Bolt étant sorti du dimanche en dilettante, il finit la demi-finale en 985 alors qu'il a clairement levé le pied sur la fin. Au delà de la perf qui déjà marque les esprits. C'est tout le personnage qui est en train de se créer, qui fascine les fans de l'athlée mais aussi tout le grand public, nous les novices. On est tous un peu subjugué par ce mec plus grand, plus costaud, plus rapide, ce gars plus fort que tout le monde et qui fait le show avant et après chacune de ses courses. Lors de la grande finale, tout le monde sait très bien ce qu'il va se passer, mais la vraie question c'est Jusqu'où Bolt peut-il aller en termes de chrono s'il ne relâche pas son effort ? La réponse, bah on l'aura toujours pas. 1er médaille d'or olympique, record du monde à la clé en finissant plutôt tranquille avec les lacets défaits. Une bonne journée de boulot pour le jamaïcain mais la moisson est loin d'être fini. Sa distance à la base, c'est le 200 et là aussi il y a un record à aller chercher. Au niveau des qualifs, le constat est le même, Usain Bolt ne force pas son talent alors que les mecs derrière s'arrachent complètement et se qualifient sans problème pour la finale. Le record est à 19-32, il date de 96, personne ne s'en est approché depuis. Bolt est en mission pour aller écrire l'histoire de son sport, la veille de son 22e anniversaire. Le jamaïcain cette fois-ci ne relâche pas son effort, il voulait taper le record et pour deux petits centièmes. Il dépoussière une nouvelle marque, la deuxième de ses JO. Deux médailles de record, la naissance d'une méga star mondiale. Et juste pour info, Bolt a couru la dernière ligne droite avec un léger vent de face, il aurait donc pu faire encore mieux. Avec ses copains de la sélection, il va aussi remporter le relais 4x100 m en pulvérisant le record du monde. C'était bien gentil tous ces records, mais là il y a eu un sacré coup de ballet. Dans un sport qui avait bien souffert les années précédentes à cause des histoires de dopage, de records annulés, de médailles reprises. Usain Bolt fait un bien fou à sa discipline et le personnage est adoré par tout le monde. Les grands champions souvent ont des détracteurs, des fans ou pas qui critiquent le personnage, mais là c'est comme si le monde entier le regardait avec admiration, en espérant à chaque fois être surpris par le sourire, la joie, la vitesse. Tout est un gage de plaisir. Bolt va très très vite, mais en plus de ça, il s'amuse et il amuse. Le monde entier profite de chacune de ses courses et au delà du sport, on s'approche parfois d'un vrai divertissement. Après cet épisode olympique absolument merveilleux, Bolt fait quelques courses à droite et à gauche, avec toujours l'espoir de repousser encore un peu plus chacun de ses records. quelques mois plus tard il y à les championnats du monde à berlin et cette fois ci en face du jamaïquin il y à un américain beaucoup plus petit plus léger il s'appelle tyson gay et a tout raflé lors des derniers mondiaux bolt et triple champion olympique en titre tyson et triple champion du monde en titre et l'américain détient surtout les meilleures performances de la saison autant vous dire que l'effervescence latente le duel entre ces deux là fait du 100 mètres de berlin 2009 l'une des courses les plus attendues de l'histoire bolt a toujours un petit peu de mal au départ mais cette fois ci tout va être parfait l'américain mais face le record de son pays en 9 71 mais usain bolt efface son propre record et vient d'établir un chrono de 9 58 sur 100 mètres la meilleure performance de l'histoire sur la distance vous imaginez que les superlatifs commencent à manquer un petit peu et pourtant il va falloir remettre ça sur 200 mètres car la foudre bolt a bien l'intention d'aller marcher sur le chrono sont en réaction sur 100 et sur 200 est bien meilleur que celui de pékin l'histoire s'écrit l'écart par rapport aux adversaires qui pourtant sont en dessous des 19 90 est abyssal bolt finit en 19 19 et vient d'effacer son propre record il y a les autres ceux qui courent vite et il y a bolt l'éclaire la fusée jamaïcaine dont les proportions hallucinantes augmente cet effet de domination assez surréaliste bolt et triple champion olympique et triple champion du monde en titre il a seulement 22 ans on se retrouve deux ans plus tard en 2011 pour de nouveau les championnats du monde pour un événement majeur aussi dans sa grande carrière bon bolt remporte le 200 m notre christophe national va chercher une très belle médaille de bronze mais sur 100 m l'histoire va être complètement différente seul face au reste du monde en l'absence de tyson gay il se vise tranquillement jusqu'en finale mais se méfie surtout d'un petit nouveau parmi les grands un autre jamaïcain yohan blake on en parlait juste avant mais le gros défaut du scène bolt pendant quelques années a été son temps de réaction il s'est considérablement amélioré ces dernières années et bolt le sait s'il veut améliorer sa marque il ne peut pas se permettre de rater son départ du coup en 2011 en corée du sud bolt va clairement jouer avec le feu le jamaïcain est disqualifié suite à un faux départ et laisse à son partenaire d'entraînement le titre de champion du monde mine de rien à l'époque c'était un sacré coup de tonnerre la réaction du public de bolt en dit long sur la surprise générale de cette élimination d'ailleurs la réaction des athlètes sur cette règle qui avait changé quelques mois avant la course était unanime c'était mieux d'avoir au moins une chance de rater son départ en tout cas la déception est gigantesque et l'impression d'avoir assisté à une course un peu tronqué envahit les observateurs de la clé c'est quand même étant sympa parce qu'il est toujours relâché toujours détendu la fin qu'on s'attendait pas du tout bon les années se suivent mais ne se ressemblent pas toutes car en 2012 à londres bolt est bien sûr dans le costume de favori mais depuis quelques mois ce petit yoann blake il commence à prendre un peu de place avec un chrono de 19 26 sur 200 mètres avant les jo bolt n'est plus archi favori il n'est plus seul contre le chrono il y a de nouveau un petit format pour venir le challenger mais s'il y a bien un athlète qui décuple sa concentration son mental son énergie lors de la plus grande compétition sportive au monde c'est bien monsieur ussen bolt l'attente est immense la pression on l'imagine est similaire bolt s'avance avec des certitudes les siennes pas celles des autres ils remportent le 100 mètres le 200 mètres le 4 x 100 mètres aussi avec le record du monde à la clé ça valait le coup de le mettre un peu en danger le patron le roi du sprint la tête fascinant passionnant envoûtant presque magique c'est toujours lui il est peut-être déjà le plus grand ce schéma de petits doutes quant à ses performances va se répéter toutes les saisons qui vont suivre 2013 on sait pas trop il est un peu blessé il refait le triplé au championnat du monde en 2014 il se blesse on parle plus trop de lui en 2015 il revient mais ramène encore les trois médailles mondiales c'était très très chaud face à gatlin l'américain mais la mélodie celle de l'hymne de la jamaïque reste la mer il devient le seul athlète avec trois médailles mondiales sur 100 mètres quatre médailles mondiales sur 200 mètres à chaque fois il revient il efface le doute les critiques et surtout les records tous les records de discipline de sprint sont désormais la propriété du jamaïcain j'ai pas beaucoup parlé de toutes les histoires de diamond league de championnat du commonwealth de jamaïque etc parce que bolt n'y brille pas forcément il se préserve surtout pour les compétitions majeures et ça tombe bien partons désormais au brésil à rio de janeiro je vais pas vous faire un dessin bolt arrive là bas plutôt décontracté et le sentiment est toujours le même il y a un concurrent en l'occurrence gatlin qui paraît en meilleure forme que lui le jamaïcain pourtant mais toujours aussi confiante ça fait partie du personnage il affirme je veux être parmi les géants avec mohamed ali et pelé et ça tombe plutôt bien puisqu'ils sont déjà présents sur la chaîne sur 100 mètres bolt est en totale maîtrise durant les qualifs ils sourient tranquillement face à des adversaires qui eux jouent toute leur vie le sport n'est toujours pas le même en finale malgré un départ catastrophique face à gatlin bolt montre une nouvelle fois cette capacité d'accélération d'explosivité de brutalité dans l'effort il est de nouveaux champions olympiques ces grands segments mais cette ossature massive la plus impressionnante parmi tous les athlètes du sprint moderne le jamaïcain l'utilise parfaitement pour écraser la concurrence sur le 200 mètres ussène fait du bolt pendant les qualifs et les demi-finales avec cette image assez rigolote du jamaïcain avec andré de grâce tout sourire alors que les autres derrière sont en train de cracher leurs poumons et même si la menace canadienne est bien présente la foudre jamaïcaine est trop forte et sur le 200 le 4 x 100 bolt va remporter deux nouvelles médailles d'or au basket on parle de double double ici on est sur un triple triple trois jeux olympiques 9 disciplines 9 médailles d'or et des milliers de sourires à travers le monde le sprinter a tout raflé à chaque fois il nous re surprend comme si on oubliait tous les ans ses qualités uniques sur un quart ou sur une demi piste d'athlée en 2017 il y a deux mauvaises nouvelles la première c'est que le cio lui retire sa médaille d'or du 4 x 100 à pékin car l'un de ses coéquipiers nesta carter a été testé positif à ça je vais pas tenter de le prononcer donc ça fait plus que huit médaille d'or mais surtout quelques mois plus tard ussen bolt annonce la fin de sa carrière après une dernière année où il aura fait une sorte de tour d'honneur à travers le monde troisième du 100 m au mondiaux de londres sa dernière course est un relais le 4 x 100 et disons que sa dernière apparition sur une piste n'est pas vraiment la plus mémorable le jamaïcain se claque un muscle sur le dernier 100 m et finit la course en boitant alors que la médaille de bronze voire peut-être mieux mais était abordable cette course sera sa dernière on sentait un peu venir le corps de bolt a été bien meurtri par les blessures et l'intensité extrême de ce type d'effort qui casse le muscle avec le temps d'habitude les sprinteurs ont du mal à tenir sur la durée bolt l'a fait mine de rien pendant presque dix ans et déjà bas ça fait beaucoup le jeune ussen fan de cricket et de football du real et de manchester est devenu l'un des athlètes les plus médiatisés au monde et de loin l'un des athlètes qu'on relie le plus naturellement à sa discipline il était le sprint il incarnait l'athlètes et au delà du monstre absolu sur ces deux distances désormais les siennes le personnage était tellement unique tellement décontracté ussain bolt caché des années de travail derrière un sourire et une attitude qui enchantait tout le monde si vous aviez un mot pour décrire bolt légende tout simplement c'est une légende c'est vrai que sans ussain là et bien il manque un peu cette saveur à la fois sur la piste au plan chronométrique mais je dirais que c'est pas tellement ça l'important ce qui est important c'est au plan du show c'est au plan de l'avant et de l'après ussain bolt n'a pas de concurrence et mine de rien des sportifs dont la célébration les mimiques ont été vraiment copiés partout par le public par d'autres sportifs etc bah y'en a pas eu dix mille un petit jordan en nba peut-être un petit cristiano qui fait gronder le stade et puis c'est tout dites moi peut-être si vous pensez à d'autres bolt avait inventé le dab avant tout le monde il avait juste pas mis la tête du bon côté voilà pour l'hommage à ce prodige de l'athlée à ce sportif qui pendant quelques années voler presque la vedette aux stars des sports plus populaires entre l'éclair jamaïcain et le monde en général ça a été un véritable coup de foudre sa foulée sa cadence cette façon de célébrer avant la fin tout ce qu'il faisait sur la piste alternait entre l'orame d'un grand champion et celle d'une rock star planétaire bolt a inondé son sport d'une lumière inédite d'un coup de projecteur si puissant que toutes ses courses devenaient une énorme attraction il ya toutes les médailles bien sûr 14 mondiales et 8 olympiques c'est phénoménal sur seulement trois disciplines et puis il y a tout le reste évidemment on regardait le 100 ou le 200 pour ronald christophe ou jimmy mais on le regardait surtout avec l'espoir d'assister peut-être à un nouveau moment d'histoire à quelques mois des jeux olympiques de paris le monde de l'athlétisme attend toujours de retrouver cet ovni qui cristallise l'attention et fait prospérer le sport partout dans le monde merci ussène pour toutes ces grandes soirées de sport moi qui ne suis pas un grand fan d'athlée à la base et pour toutes ces courses ou comme toi comme tout le monde comme n'importe qui devant la télé ça se termine est forcément avec le sourire et puis